Voici quelques points qu'il est intéressant de connaître sur les équations. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de résoudre une équation du premier degré. Avant toute chose, il est bon de savoir clairement ce qu'est une équation. On appelle équation toute égalité où l'on trouve au moins une expression littérale dans l'un de ses membres. Il en existe de différentes formes, mais l'on s'intéressera ici à celles que l'on appelle du premier degré, c'est-à-dire celles où les puissances des inconnus qui les composent ne dépassent pas 1. Pour trouver les solutions de telles équations, il est évidemment possible de tester des valeurs au hasard jusqu'à trouver là où les bonnes réponses. Néanmoins, cela peut s'avérer souvent long. Il est donc utile de maîtriser une technique de résolution de ces équations permettant d'isoler l'inconnu et en trouver là où les valeurs possibles. Pour cela, une propriété est à connaître. On ne change pas les solutions d'une équation si on développe, factorise ou réduit chacun de ses membres, si on additionne ou soustrait un même nombre à ses deux membres, ou bien si on multiplie ou divise ces deux membres par un même nombre non nul. Mettons donc en application cette propriété pour résoudre l'équation suivante. J'ai besoin ici de développer d'abord le membre de droite. Pour me débarrasser du moins 4x à droite, je décide d'ajouter 4x aux deux membres. Pour me débarrasser du plus 5 à gauche, je décide de soustraire 5 aux deux membres. Pour me débarrasser du multiplié par 10 à gauche, je décide de diviser par 10 les deux membres. Je trouve alors la solution de l'équation x est égale à 0,7. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse ! En suivant le même principe que tout à l'heure, je vais étape par étape effectuer les calculs nécessaires pour isoler l'inconnu de cette équation. Pour me débarrasser du plus 3 à gauche, je décide de soustraire 3 aux deux membres. Pour me débarrasser du fois 4 à gauche, je décide de diviser par 4 les deux membres. Je trouve ainsi comme solution x est égal à moins 5 quarts qui est aussi égal à moins 1,25. Et voici la deuxième question ! Place à la réponse ! Le principe reste toujours le même qu'avant. Il est seulement d'abord nécessaire de développer le membre de droite pour faciliter les calculs. Pour me débarrasser du moins x à gauche, je décide d'ajouter x aux deux membres. Pour me débarrasser du moins 4 à droite, je décide d'ajouter 4 aux deux membres. Pour me débarrasser du multiplié par 3 à droite, je décide de diviser par 3 les deux membres. Ainsi, je trouve comme solution x est égal à 3. Ça y est ! Te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Tu l'asné ! Desmäns. Tu l'asné ! Tu l'asné !